lecteur lectrice bonjour gracieuse robert en ligne une autrice hybride mi auto-édité mi édité aussi lectrice et animatrice je peux t'aider à écrire ton livre ou amener ton projet à bien pour le publier alors dans cette vidéo si tu vas retrouver une interview d'un auteur ou d'un éditeur sur le thème de la littérature alors si tu aimes cette vidéo tu connais la procédure habituelle donc tu peux liker partager t'abonner à la chaîne tu connais tous les conseils qu'on te donne ailleurs ce sont les mêmes pour ici à tout de suite voilà ça démarre donc bonjour à tous alors j'ai mon casque dans une position assez particulière parce qu'on a des problèmes techniques mais bon c'est pour ceux qui suivent nos lives ils savent qu'il est toujours un petit problème technique donc on l'a démarré on le comment on va on va le faire quand même comme ça moi j'ai juste un ziouioui qui est devant mes yeux là c'est un peu bizarre mais mais ça va bien se passer mais j'ai mon beau chapeau du coup voilà et tu as remarqué que mon beau chapeau j'ai mis celui de l'autrice j'ai pas mis celui des récréatures parce que parce que donc j'interview aujourd'hui lise l'arbelle l'estrier l'autrice l'autrice de trois nouvelles issues du récréature donc un été d'enfer hop voilà confiné avec une perlette de quatre ans je me suis trompé dans l'ordre et cup cake cup cake fever voilà le tout dernier celui qui a été écrit pour le récréature avec le thème de londres et tu nous en prépares un autre on parlera en actualité tout à l'heure il est chez la correctrice tu m'as dit oui il est revenu j'ai je dois apporter les corrections et donc il sortira dans les prochains jours au max prochaines semaines ok bon voilà moi j'ai fait la présentation donc je vais te demander de te présenter tout seul comme une grande en quelques mots moi j'ai d'abord une question c'est est ce qu'on aborde le thème uniquement du récréature où je peux aller dans toutes les facettes de lise l'arbe à l'estrier mademoiselle séraphine vas-y donne nous tous parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui savent pas que là bas je suis thérapeute et coach et formateur de coach et tout ce genre de truc avant de d'être auteur et avant même d'être devenu éditrice donc j'ai une palette assez vaste de d'outils de développement personnel et c'est vrai celui que je préfère c'est l'outil livre donc j'en ai j'en ai développé tout plein et mon favori bien sûr c'est le souffre compte vous connaissez certainement celui là si vous connaissez mademoiselle séraphine qui est le carnet de 10 souffre compte pour enfants de 6 à 12 ans et donc par rapport à ça bon qui je suis moi ben moi c'est déjà pas mal donc j'ai 41 ans je suis belge je vis en belgique que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent j'ai une petite fille je suis pour les pédagogies alternatives donc nous sommes actuellement en homeschooling donc l'éducation à la maison qu'est ce que je peux dire d'autre j'ai un chat noir et poilu qui suit mes activités de très très près à chaque fois j'ai commencé le métier d'auteur sans vraiment oser m'appeler en tant que tel j'ai plutôt toujours joué la carte de la thérapie et de la thérapeute ou du coach ou du formateur plutôt que la carte de l'auteur donc c'est une première je pense interview en tant qu'auteur cette fois-ci yes donc j'ai parlé de enfin j'ai déjà donné plein d'autres interviews mais jamais en tant vraiment qu'auteur pur et dur oui bien sûr je fais des conférences sur les souffre compte et le récréature etc mais jamais réellement toute une interview en tant que que moi auteur quoi donc écoute c'est un vœu yes c'est fait alors donc moi je vais faire ma petite phase d'accueil habituel parce que il ya des interviews qui sont aussi en rend à l'écrit je fais pas que les interviews en live parce qu'il ya des auteurs qui sont plus à l'aise avec l'écrit logique donc bienvenue à toi aux autrices hypersensibles et zèbres selon la plus l'appellation la plus connue nous allons vivre une expérience particulière tu vas voir tout va bien se passer en une tise à une tasse de tisane aux orties et aux artichauts bretons bio et donc je vais te faire la lecture de ces des questions de cette interview particulière j'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirant pour les étapes importantes de l'année donc là bien sûr va y en avoir un pour halloween nous allons donc conduire cet entretien décalé autour des quatre éléments fondamentaux nous allons commencer par l'élément feu parle nous de ce qui t'anime en tant qu'autrice et la question du bélier parlons de la turbine de ta cervelle comment arrives tu à t'ancrer j'ai des propositions bien sûr en pleine mer en la lançant verrouiller sur une chaise ou deux claques pour réhabiter ton corps explique nous je serais plutôt pour les deux claques moi réalignement hop là ancrage et voilà oui je serais plutôt pour les deux claques pour vraiment revenir à à l'essentiel oui ce serait plutôt ça alors le feu qui m'anime fois par où commencer en fait tout dépend tout dépend de ce que j'ai envie d'écrire ou de ce qui me de ce qui m'est proposé par exemple quand quand j'ai écrit confiné avec une perlette de quatre ans sans jardin ben on était en plein confinement et donc c'est dans le cadre du récréature la liste de mots pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce c'est une liste de mots imposés qu'il faut suivre au jour le jour créer une phrase par mot par jour et ensuite si on veut on fait une nouvelle oui et il faut 280 caractères avec un hashtag récréature pour être complète dans l'explication parce que on la on diffuse tout ça sur les réseaux sociaux et si on veut donc on peut aller plus loin et on peut éditer sa nouvelle à condition bien sûr qu'elle corresponde à tout ça et les mots doivent se retrouver donc dans le dans le texte dans l'ordre de publication de la liste donc c'est un peu voilà très 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 autoritaire mais il faut que ça ait un sens aussi et puis et puis les phrases qu'on a édité va publier sur les réseaux sociaux doivent se retrouver à l'identique dans le contenu du livre donc ça c'est une deuxième norme imposée après le reste les thèmes sont variés donc chacun chacune écrit sur le thème qui la botte pour le moment et moi j'étais tellement à fond dans le confinement mais plus en mode comment comment je peux survivre en fait c'est plutôt c'est une question de survie avec ma gosse qui n'allait plus à l'école et en fait la conclusion de ça c'est que on en est arrivé au homeschooling donc à l'éducation à la maison et c'est ce que je voulais tenter depuis un moment et j'avais jamais osé franchir le pas parce que j'avais peur de perdre des libertés et notamment au niveau du temps et de l'espace parce que je passe d'une maison que j'occupe avec mon chat la moitié du temps et la moitié la moitié avec ma fille après l'école à on est à trois tout le temps et comment gère l'espace comment gère le temps comment gère une nouvelle journée sans sans autre distraction que ce qu'on a dans la maison et donc c'est un peu ça que résume ceci oui je parle du confinement dedans mais de manière ludique et un peu didactique du coup parce que je partage tous les tous les petits trucs et astuces j'ai mis en place voilà dans mon dans ma maison de 70 mètres carrés sans jardin pendant une période à durée indéterminée puisque au moment où j'ai écrit ça on était déjà au mois d'avril au mois de mai on voyait pas encore trop la sortie donc voilà alors que ça c'est trois semaines je crois oui ils avaient dit trois semaines avec les semaines de bac et après ça n'a pas repris on va prolonger à chaque fois jusqu'à je pense mi mai un truc comme ça ils ont réouvert les écoles mi mai 2020 enfin ouais donc c'était à peu près ça donc par exemple elle a ce qui m'a animé c'est ce que je vivais sur le moment après dans un été d'enfer là c'est du grand n'importe quoi en fait je me suis rendu compte que quand 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 j'écris des sophrocomptes je suis limité en fait par les protocoles sophro sinon sont pas des sophrocomptes sont des comptes et moi j'avais envie d'écrire un truc un peu louvdingue qui n'a ni queue ni tête et donc j'ai abordé un thème qui est la consommation de drogue et d'alcool sous un format assez léger et complètement à l'ouest n'ayons pas peur des mots donc ce qui m'a motivé c'est de faire un truc vraiment rigolo qui sort du sophrocompte et donc de la rigueur du protocole avec donc toujours la liste de mots imposés les phrases à l'identique etc les mots dans l'ordre mais sur une thématique hyper importante comme la drogue et l'alcool et surtout leur consommation il a bu parce que là clairement il a des conséquences oui quand même donc voilà et pour le troisième comme ça je vais faire un petit tour un petit aperçu ben là je vous emmène à londres j'ai ressassé comme on ne pouvait pas encore revoyager c'était début 2021 on pouvait pas encore vraiment oui sauf pour le travail c'est ça c'est ce que j'ai dans ta version à toi c'est vrai et donc moi je ne me voyais pas de toute façon voyager parce que je n'étais pas prête alors j'ai voyagé avec ma tête et dans mes souvenirs à londres qui est une ville que j'apprécie tout particulièrement et donc dans cupcake fever je retrace plusieurs anecdotes de mes différents voyages à londres que ce soit pour une journée pour un week-end plus long donc si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller à londres et vous voulez voyager par l'imaginaire ben voilà je vous le conseille voilà donc en fait le feu le feu qui m'anime c'est un peu ce qui se passe dans dans ma vie au moment voilà au juste moment et puis je mélange avec une thématique qui me tient à coeur voilà ok ok alors nous allons passer à la question du lion zèbre abeille travailleuse fourmis ou cigales ou tous en même temps tous en même temps et tous les animaux du zoo si tu veux en plus et les animaux totems et les animaux mythiques et voilà donc tous la question du sagittaire quel est ce plus que tu mets dans tes livres ce petit pincet d'ingrédients qui font craquer les lecteurs le grand n'importe quoi donc toujours pour pour la série durée créature c'est vraiment la touche d'humour et le parfois je crée des mots par exemple dans le dans le cupcake fever j'avais j'avais répété plusieurs fois le mot perfecto et le mode doc martens et pour éviter de leur sortir encore une fois elle part enfin donc je pars à en en virer shopping avec des copines à la recherche de perf tense donc un perfecto avec des doc martens fusionner devient un perf tense voilà voilà par exemple alors c'est vrai que j'ai oublié ta question mais le petit plus que tu mets dans tes livres oui voilà il ya il ya toujours un mot il ya toujours un mot ou un personnage qui sort et qui est vraiment à l'ouest de chez à l'ouest et qui qui dit des trucs mais parfois complètement à côté de la plaque et ça donne une dynamique très rigolote parce que du coup ça part dans des délires assez farfelues et par contre dans les dans les sauf recontes là je l'ai pas fait exprès mais j'ai constaté après tous les héros sont des animaux mais là c'est plus sobre il leur arrive des histoires qui pourraient arriver à n'importe qui dans la vie c'est vraiment des voilà des petites histoires pour aider au quotidien donc on n'est pas du tout dans le même état d'esprit dans le même état de construction du livre non plus donc voilà ça dépend en fait de ce que je dois écrire de ce que j'ai envie d'écrire et et surtout bas si je prends la casquette de l'auteur un peu qui se lâche ou de l'auteur qui reste dans le protocole imposé par par la sophrologie parce que c'est vrai que là oui c'est la paire en fin de compte c'est perlette le mot inventé oui voilà donc pour ne pas utiliser le prénom de ma fille ben je l'ai appris je l'ai appelé perlette dedans et alors dans un été d'enfer par exemple le nom des personnages est une fusion entre le mildiou qui est un champignon et le et quelqu'un qui a mis le feu donc l'ambiance et donc finalement j'ai gardé mille feux que j'ai contracté en prénom donc le champignon qui est le héros parce que là c'est un champignon à qui il arrive une aventure extra extraordinaire mais voilà très extrapolée est un champignon donc et s'appelle mis le feu voilà ok alors passons à l'élément air on va parler de la femme derrière l'autrice avec la question des gémeaux quel animal de compagnie adopterais tu un furet un rat une chouette ou une tarantule tu veux dire un peu comme 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 harry potter et genre de truc quoi voilà on va j'adore ouais chouette alors moi la tarantule on oublie la chouette ça pourrait être sympa le ra je sais pas trop par contre le furet ouais avec sa petite bouille je j'hésite entre la chouette et le furet mais je pense que je prendrai quand même le furet ouais ok c'est marrant parce que d'habitude c'est la chouette qui qui ressort j'ai eu le cas là j'ai eu un cas de tarantule un cas genre le docteur qui parle ouais ouais et donc ouais toi aussi tu distingues avec le furet non moi non plus c'est pas possible ça va pas être possible alors la question de la balance alors attention j'anticipe déjà ta réponse comment réagis tu face à un bruit que tu détestes produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter bien sûr comme un cliquetis de stylo c'est le genre de un mâchonnement de chewing-gum et parce que j'aime bien torturer les gens une couleur ou une odeur que tu n'aimes pas non plus et je peux pas réagir c'est ça comment est ce que tu réagis comment est ce que je réagis ah ben je me barre en courant donc c'est soit je le flingue du regard une fois ou deux pour voir s'il comprend mon message tu vois genre les yeux de la mère qui ne veulent pas crier sur la fille quoi tu vois mais qui dit tu peux pas oui c'est ça attention ça va tomber regarde je suis une maman zen je ne crie pas voilà soit donc la maman zen qui ne crie pas ou alors je dégage quoi carrément je me barre et merci au revoir parce que voilà si je supporte pas je quoi ok la question du verso peut-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu les yeux bandés au genre rendez-vous en terre inconnue ah oui avec frédéric lopez j'adore alors je trouve qu'ils ont beaucoup de courage ceux qui acceptent de participer à genre de truc parce qu'ils ne savent pas où ils vont pour combien de temps ils vont quel temps etc donc moi ça me ferait peur de me retrouver face à plein de choses que je peux pas maîtriser donc je dirais je n'aimerais pas du tout mais il y a une partie de moi qui dit waouh et toi ne le dis pas fait comme si tu avais peur et l'autre elle dit ouais on y va et l'autre elle dit ouais mais ouais mais on va où parce que les pépettes quoi voilà mais bon il y a une alors s'il m'emmène dans une tribu du zimbabwe où il faut faire un petit caca dans un trou et le reboucher bon ben voilà je sais pas au niveau de la température je sais pas comment je vais vivre l'expérience quoi donc je me souviens celui qui m'a le plus choqué enfin pas choqué mais c'est celui avec ils sont en fait ils vivent dans un village sur pilotis en plein milieu de l'océan et c'est avec je te dirais 150 fois la cantatrice marianne james ah oui alors tu vois déjà la carrure de la bonne femme tu vois déjà qu'elle c'est quand même un presque un gaillard quoi et il y a un moment elle perd son sang froid parce que le gars il pêche assis sur une une comment expliquer ça une chaise une chaise aquatique qui se résume à être un bâton avec un v comme ça où tu déposes tes fesses pendant toute la journée et donc il se fait déposer là en bateau pour toute la journée pêcher et puis on vient leur chercher avec le petit bateau et quand tu regardes il n'y a rien autour d'accord et donc ils lui ont fait faire ça pêcher avec le cul d'enlever quoi et là elle pleure quoi et je me suis dit moi j'aurais pleuré même avant de monter dans le v quoi avant qu'on me pousse dans le truc ils auraient dû moi je me serais accrocher à tout le monde parce que se retrouver seul en plein milieu de l'océan de nulle part avec comme seule option de rien enfin de pêcher donc tu es seul avec toi même dans le grand néant bleu oui moi déjà rien que les maisons sur pilotis je pleure et double punition tu m'emmènes à la pêche et pour une journée comme ça à rien faire car non non je deviens dingue je sais pas combien de temps ils ont laissé mais je crois qu'ils ont été la rechercher parce qu'elle pleurait quoi donc elle était trop mal face à elle même il y avait trop de choses qui remontaient moi je me rappelle c'était adriana carambeux alors je sais plus dans ton pays c'était où il fabriquait du combustible à brûler et alors elle faisait ça voilà la femme qui faisait ça du village elle le faisait avec tous les excréments des animaux ouais et donc au début adriana elle commence à le faire avec elle et tout et puis à un moment elle dit non je peux plus quoi et elle était au bord du malaise et ça n'allait pas et je dis ah bah oui moi je pense que là aussi j'aurais ouais ouais avec l'odeur et l'autre tu sais à côté en train de machiner son truc ah non non c'est habitué tout ouais ouais d'accord on peut faire un trou aussi pour aller se vider non ouais c'est ça quoi ouais bon allez revenons un peu sur des sujets un peu plus terre à terre quelle transition ok nous allons parler de l'élémentaire parlons de tes livres et des arbres qui les fabriquent avec la question du taureau alors comment gères tu ton inspiration si elle est en panne que fais tu pour la rappeler à toi marcher prendre un bain de boue courir nu dans les champs ou d'autres solutions mais en fait ça serait plutôt l'inverse c'est comment je fais pour l'arrêter parce que c'est tout le temps et donc j'ai perpétuellement un cahier à proximité pour noter tout ce qui me vient d'ailleurs j'avais bon je n'ai pas sous la main mais soit j'avais créé à l'époque un outil qui s'appelait le challenge euro 90 jours pour faire décoller son entreprise oui donc c'était à mes tout débuts de mademoiselle séraphine donc il y a d'ailleurs dix ans l'année prochaine et et donc je me dis 90 pages pour 90 jours donc il fallait trouver une bonne idée par jour se consacrer cinq à dix minutes ou un peu plus pour trouver une bonne idée par jour et à la fin finalement en avoir 90 à exploiter ok je l'ai fait donc je l'ai fait ben quand j'ai lancé l'outil parce que je trouvais ça vachement intéressant donc j'ai gardé j'ai gardé l'outil puis je me suis dit ben en fait je devrais je devrais garder cet outil là en permanence donc j'en suis à mon cinquième quoi donc à la base je me disais j'arriverais pas à trouver 90 idées eh ben en fait je suis à cinq cahiers je suis à la moitié du cinquième cahier donc ça veut dire que d'accord pour pour faire fructifier mon mon business entre guillemets donc ça peut être des thématiques à aborder ça peut être des gens à contacter c'est pas tous les bons filons en fait finalement pour 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 créer quelque chose et donc ici la dernière chose que j'ai noté dedans c'est justement comment je vais aborder la communication de la sortie de mon prochain livre oui et donc c'est ce qui m'aide à structurer ma pensée au niveau professionnel et alors après ben au niveau personnel j'ai ce genre de cahier que je customise dans lequel je note voilà tout ce que je vis et et je montre à l'envers parce que comme ça si quelqu'un veut lire bonne chance et voilà d'ailleurs j'en profite pour faire une demande officielle on en avait déjà parlé mais j'ai pas planifié de date mais je trouvais intéressant de faire un truc autour d'un tableau de visualisation et comment parce que tu avais aussi diffusé pas mal de trucs à propos de ça et je trouve que pour rester dans le thème de l'écriture un tableau de visualisation pour des scènes ou pour des dialogues ou pour un thème ou je ne sais quoi je trouve ça super intéressant donc bon enfin voilà tu vas rien qu'en parlant comme ça voilà on peut on peut faire un atelier si tu veux m'accompagner on peut créer un atelier par exemple hier on a fait art journaling avec trois autres trois autres personnes donc si tu veux si tu as vraiment des questions par rapport à ça je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde de faire une conférence et tu me poses des questions par rapport à ça et enfin on fait un exercice concret avec les gens qui veulent qui veulent avancer avec cet outil oui on va c'est quelque chose que je maîtrise bien que je convertis depuis des années en en d'autres outils donc il y a il y a vraiment pas de souci et ça peut être voilà un autre atelier qu'on peut créer virtuellement d'abord et puis dans les dans les ateliers que j'appelle récré art ça peut ça peut venir aussi quoi mais je dois toujours en faire un pour mon site mais c'est vrai que je m'étais dit ça peut être aussi utilisé pour un bouquin et pour pour plein de choses pour créer une ambiance pour pour plein de plein de sujets donc oui je vais noter ça dans un coin enfin de plus sérieusement on va dire je vais noter mes questions et tout et donc on est là dessus parce que maintenant on est en interview donc on ne dévie pas du sujet et nous allons passer donc à la question de la vierge et nous parlions tout à l'heure de notre petit sorcier donc aimerais-tu que l'on crée un cours de potion à l'école comme dans l'école du sorcier harry potter que tu connais bien oui avec un professeur comme c'est bruce rogues c'est la base mais il faudrait qu'ils se lavent les cheveux alors j'ai un petit souci avec sa coupe faudrait qu'ils se rafraîchissent un peu pour que je puisse voilà mais voilà histoire de pas tout le temps en train de le fixer de dire en moi même c'est dégueu c'est dégueu c'est dégueu et j'ai un souci avec les cheveux cras en général c'est un truc je ne peux pas supporter je ne comprends pas comment parce que pour moi tout 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 se passe dans la tête donc si c'est cras c'est pas possible que ça que les idées fusent tu vois que l'énergie créatrice et créative sorte de là si elle s'est comprimée dans du gel dans de la laque dans des trucs structurés voilà quoi donc je me suis même déjà demandé si les punks tu sais du fait qu'ils étaient méga alignés étaient connectés autrement que nous donc il faudrait une fois que j'essaye de me faire une crête pour voir et après méditer pour voir si j'ai un canal supérieur activé grâce à ma crête voilà tu vois donc voilà donc oui le cours de potion oui ça me plairait mais je suis pote tu sais aux petits élixirs avec les pierres aux petits élixirs avec les fleurs et tout ça ça je chipote déjà mais un vrai cours de potion ça ça me plairait quoi c'est sûr mais il faut qu'ils se lavent les cheveux et qu'ils se fassent couper les cheveux avec un prof aux cheveux propres voilà de préférence alors en parlant de choses désagréables la question du capricorne comment réagis tu avec ceux qui détestent tout et descendent bon voilà tes livres juste pour aller à contre courant alors est-ce que tu utilises le vaudou le mauvais sort le mépris ou alors l'étouffer avec ton coussin de colère lâche toi ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront non les zèbres ne sont pas tous gentils je crois que tu l'as déjà prouvé tordons le coup à cette idée tout de suite toi tu lances le coup je fais tout à la fois je prends tout et je fais tout mais en une seule fois quoi non j'ai non je trouve que chacun a le droit d'avoir son avis maintenant je vais partir parler très protocolairement c'est que je suis d'accord qu'on partage son avis voilà parce que moi j'ai le mien sur certaines choses souvent j'aime bien discuter avec la personne pour savoir si j'ai bien compris son avis parce que parfois tu sais c'est des avis qui sont écrits donc il ya des gens tu sais une virgule mal placée et ça a tout à fait un autre sens et quand tu parles avec la personne parfois tu dis ah oui mais en fait c'est pas du tout ce qu'elle voulait dire donc elle s'exprimait mais pas de la bonne manière donc bon ben moi du coup ça change quand même pas mal la donne en général moi j'en fais une force parce que je me dis ah tiens il ya ce public là que je dois encore conquérir après donc yes la force toute puissance de la conquérance et et donc je me dis bah voilà chacun chacun est libre d'avoir un avis moi je dis c'est comme pour les fringues donc il ya des gens qui se sapent d'une certaine manière moi j'irai jamais mettre ça parce que de un je sais que ça ne me plaira pas de deux je sais que ça ne m'ira pas à côté de ça il ya des gens qui 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 voilà qui qui font ça de manière assez vicieuse là je j'aime beaucoup moins là j'aime beaucoup moins donc je pars toujours du principe que tous les goûts sont dans la nature et voilà mais quand tu viens insister un peu trop n'oublie pas que je suis scorpion et que je me défends très bien donc voilà et et donc j'entends par là que il ya la notion de d'intimidation la notion de dévalorisation que je ne prône pas du tout et encore moins celle du harcèlement donc quelqu'un qui vient et qui dit me tanne un peu trop si nous étions et amis facebook ben salut hop là voilà donc tout dépend de l'intention de la personne si c'est réellement son avis et qu'elle te le dit parce que voilà elle n'a pas accroché elle n'a pas accroché et je vais pas moi je vais pas la convaincre pour la faire accrocher donc je me dis voilà cette personne là n'est pas ce public pour ce livre c'est tout ça s'arrête là par contre quelqu'un qui n'a pas accroché et qui chaque fois en dessous d'une de mes publications va venir dire ah oui mais moi j'ai pas aimé du tout ah oui mais moi j'ai pas aimé du tout je trouve pas ça encourageant pour l'auteur et il y en a qui le font tout le temps et ben heureusement il ya la fonction supprimer le commentaire voilà donc moi je supprime des commentaires qui sont répétitifs alors que j'ai déjà dit à l'auteur j'ai bien enfin à l'auteur du commentaire j'ai bien compris que tu avais pas aimé ok voilà oui d'ailleurs moi parfois j'en joue je sais qui le fait et donc quand il publie des trucs est ce que vous connaissez quelqu'un qui vend trois poules et deux oeufs ben je réponds moi non en fait en soi on s'en fout quoi tu vois je sais qu'elle demande dans son réseau donc mais mais comme elle vient ajouter des trucs qui n'ont ni queue ni tête moi la fois passé il ya une fille qui a fait une association j'étais refroidie mais vraiment refroidie par rapport aux pas sanitaires et donc moi je suis la première à ne jamais mélanger les cochons et les autres et là elle a fait une remarque parce qu'en fait je propose des pass reiki donc ils sont pas du tout des trucs dans l'écriture mais quand même qui permettent donc de travailler avec l'énergie pour améliorer son quotidien et elle a fait un lien avec le pass sanitaire comme quoi je devais changer le nom du soin enfin de mon offre parce que ça refroidissait les gens et je dis ben en fait moi j'avais déjà même pas compris ton allusion mais j'ai maintenant tu l'as dit tout le monde l'a vu donc ça prend tout son sens ça c'est matérialisé dans la matière donc si j'ai envie de dire quelque chose puisque tu me proposes le truc c'est avant de mettre un commentaire quel qu'il soit posez-vous la question de savoir s'il encourage la personne ou s'il dévalorise la personne ou si ça peut nuire à son business parce que là elle est venue faire une agglomération de deux trucs qui n'ont qui en fait n'ont même pas la même énergie donc je dis mais enfin comment est-ce que tu as pu associer deux choses comme ça je suis allée la voir après je lui dis écoute arrête parce que toi tu le vois oui mais c'était c'était pour rire qu'elle me dise mais moi je rire pas du tout non donc là d'ailleurs ça m'est resté vraiment profondément marqué et d'ailleurs ce mois ci j'ai même pas osé faire la publicité du pass reiki alors qu'il aide des gens concrètement depuis des années donc voilà et alors tout ça parce qu'il y a un pass sanitaire on peut plus utiliser le mot passe alors ben c'est oui c'est comme on peut plus que je veux dire oui on peut plus dire une personne noire parce que c'est discriminant et tout alors que eux mêmes ils s'appellent comme ça oui il faut dire une personne de couleur et pitié il ya un moment le politique non correct et je vois là ça verrouille énormément la parole et non pour oui parce que ça peut être un pass c'est un accès quoi c'est plein de trucs tu as des passes de cinéma alors je vais le remplacer par abonnement mais abonnement reiki ok moi j'ai mis passe parce que justement je voulais pas mettre abonnement tu vois et voilà et maintenant je vais devoir le changer parce que quelqu'un a associé une énergie négative à quelque chose que je fais qui est positif qui se veut en tout cas d'être de l'aide donc je non j'ai pas compris j'ai pas compris et donc voilà alors quand il ya des commentaires sans sans intérêt ben en fait je repère qui le fait moi je vais mettre des commentaires sans intérêt quand il pose des questions sérieuses ou qu'il faut une remarque sérieuse voilà c'est ma petite vengeance du zèbre voilà alors je vais faire une transition là tu es en train de boire de l'eau yes nous allons passer à l'élément eau yes tant du coup genre encore une ganger alors autrice certes lectrice aussi donc avec la question du cancer aimes tu les films d'horreur non ou les romans psychologiques qui font peur t'arrives-t-il de pleurer avec mais laisse moi terminer ma question sauvage je continue quand même d'abord t'arrives-t-il de pleurer avec des personnages ou de crier en même temps qu'eux donc tu vas me dire non fuis-tu les douches suite au film de Hitchcock ou les voitures suite au livre Christine de Stephen King je réponds plus je peux répondre oui là tu peux répondre est-ce que tu prends des douches sans avoir peur d'avoir un couteau qui va te zigouiller ou une voiture qui va te foncer dessus je suis pas du tout film d'horreur mais alors mais pas du tout thriller machin truc de zombies et tout ça je sais pourtant c'est des gros clichés sur tous les films de zombies mais à un moment j'avais fait le festival du film fantastique donc le bif festival à bruxelles et j'avais accès comme j'étais bénévole j'avais accès à toutes les toutes les diffusions de films et forcément dans le film fantastique tu as du zombie plein pot et du du meurtre plein pot et de la disparition plein pot et j'avais j'avais eu l'occasion de me rendre compte que j'accrochais pas du tout donc oui les trucs un peu tu sais genre avatar et tout ça qui est très très fantastique ok mais la résurrection du zombie avec des bonnes femmes qui sont cannibales et je ne sais quoi non non parce que oui je serais capable d'en rêver la nuit ouais donc voilà moi j'ai été traumatisée par certains films de par films et livres de stephen king mais bon j'ai voulu les lire son clown là ah oui 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 non bah moi c'était christine parce que comment c'est la voiture là qui venge son propriétaire et le truc c'est que je lisais ça alors que je gardais des enfants dans une maison une grande maison toute seule et il y avait un soir où je suis donc sortie de cette maison pour rentrer chez moi et au même moment une voiture passait je pense que j'ai battu le record de hissen bolt d'accord et je me suis dit ça m'apprendra à lire des livres comme ça mais j'ai continué parce que moi j'adore oui tu es pris dans le truc c'est le pire c'est ça c'est ta peur mais tu es quand même pris dans le truc et tu as envie de savoir ce qui va se passer quoi voilà et puis tu donc moi j'ai moi je commence même plus je commence même plus parce que voilà mais là je suis en train de lire un livre de franck tillet le syndrome eux et c'est pareil quoi il ya des moments je ah ouais quand même je m'étais dit il faut que j'essaye pour voir parce que bon ben voilà on en parle beaucoup et tout en plus je l'ai vu lors d'une dédicace donc j'ai tiens je vais je vais aller voir un peu ce qui fait ah ben c'est pas mal aussi alors la question de ton signe la question du scorpion combien de livres en cours en écriture en lecture alors est ce que c'est un à la fois ou plusieurs ou plein avec un ordre de préférence c'est plein sans ordre de part de préférence selon les idées en fait donc au niveau lecture ben j'ai j'ai une bibliothèque assez centralisée sur le développement personnel et genre de choses et donc là ce sont parfois des livres tu dois juste ouvrir au hasard était un peu ta réponse et ça te guide un peu voilà donc c'est principalement vers ces outils livres là que je vais puisque font partie de ma profession donc voilà j'ai pas vraiment de livres de chevet simplement parce que en général quand je suis dans mon lit je dors je profite de ce moment pour relaxer mes neurones qui ont été bien consommés par ma fille tout au long de la journée et au niveau de l'écriture parfois c'est deux c'est deux ou trois par exemple les récréatures vont plus vite à écrire que les autres parce que ce sont des nouvelles donc voilà genre général j'en ai j'ai un gros travail en cours avec un plus petit qui peut venir s'ajouter comme ça je sais jongler sur deux tableaux voilà ok et donc la dernière question la question du poisson à ben on parlait de dormir quelle voie préfère tu pour te lire une histoire alors avant de dormir ou en pleine journée au choix celle de barry white board de kaamelott ou johnny halliday purée la sélection non aucun des trois la voie pour dormir c'est celle de d'ipac chopra avec donc sa voie originale et la traduction en français le gars qui fait les traductions en français à une voix assez suave donc un peu à la barry white mais mais pas pas dans pas de la même manière mais ça pourrait donc donc voilà ça serait donc ça serait ça serait d'ipac chopra avec sa doublure francophone barry white enfin en mode en mode barry white way ok ben c'est lui qui a le tout les comment tu as tous les votes l'unanimité l'unanimité complète bah ri bah ri me demande si je vais pas lui envoyer un petit mot les écoutes barry oui voilà lis nous une petite histoire là je tu vas faire un tube un tabac il n'y a pas de problème et donc eh bien nous allons terminer en beauté en parlant de ton actualité donc tu as parlé du récréature qui va arriver prochainement oui moi je voulais parler de comment la journée que tu vas organiser le week-end d'octobre c'est la semaine prochaine si je me trompe oui c'est le 23 oui le 23 octobre petite porte ouverte pour montrer un peu tout mon travail et le travail de la maison d'édition c'est l'occasion aussi de sortir ce que j'appelle le marché éphémère donc c'est tout ce qui est goodies dérivés de de l'un ou l'autre comment on dit ça livre voilà ok les ouvrages et puis à toutes les collections de dérivés qui sont les mugs les puzzles enfin il y a voilà il y a plusieurs plusieurs choses oui oui il y a aussi les les pots à jouer tout ça les agendas qui sont plus du développement personnel et genre de choses mais donc oui et alors je je viens de récupérer le replay de ce qu'on a fait hier donc de l'art journal et il sera diffusé en boucle pendant toute la journée pour celles et ceux qui n'ont pas pu y assister hier et donc ben voilà le 23 c'est l'occasion de de pouvoir venir me voir et puis de se mettre dans un coin et d'assister à la conférence sur l'art journaling et comment on fait le lien entre l'expression de soi et la créativité dans un format qui est un format cahier que tout le monde peut peut acquérir pour 70 80 cents quoi plus si jamais vous voulez un truc de meilleure qualité mais vraiment un cahier basique basique voilà de brouillon c'est 80 cents donc donc voilà et bien voilà ben merci de comment pour cette interview et donc je vais te laisser avec plaisir ben oui c'est moi qui te remercie de d'avoir mis en lumière mon profil auteur ah oui mille feux dans un nouvel épisode bientôt qui s'appelle la spirale de l'escargot qui sortira pour mon anniversaire donc ben quasi dans un mois le 13 novembre aux éditions éveillez vous et là la thématique principale abordée c'est donc toujours le petit champignon qui revit un épisode mais cette fois ci il est dans le couloir de transition entre la vie et la mort donc il va arriver dans l'après mais il doit cheminer et donc il chemine avec des partenaires qui 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 arrivent un peu plic-ploc vous verrez pourquoi en le lisant et donc il ya la thématique de la transition de l'âme entre le moment où elle se détache et le moment où elle arrive dans l'après et puis donc de nouveau un thème un peu qui sort de l'ordinaire que j'ai mixé avec la culture comme la culture et folklore et tout ce qui est art parce que on a vraiment du mal à redémarrer suite au au truc qui commence par un c dont on ici on ne prononce pas le nom et pour tous les domaines artistiques c'est vraiment compliqué parce que les gens mettent en place et enfin les organisateurs mettent en place et le public ne vient pas et ça c'est compliqué parce que du coup nous on a des frais pour parce que forcément c'est pas gratuit les salons donc ça j'aime bien l'expliquer aussi c'est que on n'est pas invité sur les salons en tant qu'éditeur du moins parfois en tant qu'auteur oui mais pas en tant qu'éditeur ça dépend lesquels voilà mais donc ça nous fait un financement il nous faut un stock et puis il ya les déplacements parfois il ya les nuitées sur place quand c'est dans une autre ville et que c'est plus simple de ne pas faire des allers-retours en voiture tout ça tout ça tout ça tout ça pour finalement se rendre compte qu'on a trois quatre cinq personnes qui viennent à nous alors c'est très très décevant et j'ai un peu peur que ça plombe que ça plombe tout tout cette allez cet éventail de d'artistes que sont les illustrateurs les auteurs et même les sculpteurs et les peintres et tout ça c'est parce que c'est dans des galeries et que que voilà il y aura des nouvelles normes sanitaires encore qui seront d'application et donc qui vont éliminer une partie de la population et voilà donc si si c'est votre cas et que vous voulez nous soutenir ben nous on organise régulièrement des cagnottes on organise aussi des journées portes ouvertes on a fait le week-end du client donc on essaye aussi de vous montrer qu'on fait un geste envers vous mais comprenez qu'on ne peut pas tout donner pour rien non plus parce que c'est notre métier et qu'on n'est pas là pour pour copiner il ya un moment on doit en vivre ou alors on va finir par s'arrêter nous aussi quand je dis nous c'est le long de mes auteurs voilà c'est tout ce qui est mis de côté et qui n'arrive pas à être valorisé pour le moment donc mais pourtant qui a tout son toute son importance et qui a toujours eu tout au tout au long des années des siècles une importance capitale pour le développement de l'être humain donc les vacances c'est super les restos c'est super les moments entre amis c'est super mais un bon bouquin ça laisse des traces pour des années ça se balade partout ça s'offre ça se relie quand on a envie ça se collectionne ça se met sous le sapin ça s'offre pour un anniversaire pour une fête des mères enfin soit ça s'échange aussi pour voilà ça parle aux gens il ya plein de démarches qui sont faites dans les écoles parce que ça c'est mon petit plaisir aussi c'est forcément enseigner enfin le le jeu fallait le jeu autour des mots dans les écoles etc notamment avec l'outil récré à mini et et donc ça c'est un peu mon cheval de bataille c'est que on essaye de faire lire les enfants depuis qu'ils sont tout petits et puis en fait les adultes ils lâchent l'affaire oui comme si c'était une obligation et que c'est bon maintenant on est tranquille voilà c'est vraiment dommage mais sans la lecture on sait pas contrôler nos factures on sait pas contrôler une adresse ou même trouver l'adresse de quelqu'un on sait même pas réserver un billet de voyage sur internet ou lire la carte d'un menu d'un menu dans un restaurant donc tout ce qu'on fait nous dans le monde des lettres etc et du verbe en tout cas on a de l'importance parce qu'on éduque vos enfants aussi mais vous avez été éduqués par cet outil livre qui qui était propre enfin dont la promotion était faite probablement autrement parce que aussi au siècle dernier il n'y avait pas toute cette technologie qu'on a maintenant qui nous permet quand même d'être présent même si on est absent physiquement mais il ya un moment où il va falloir que on trouve d'autres ruses parce que sinon on va s'essouffler et plus personne ne sera motivé pour écrire parce que plus personne ne sera lu oui parce que voilà on vendra plus on vendra plus de livres et pourtant enfin de mon expérience personnelle j'ai rencontré des gens qui m'ont dit moi j'aime bien acheter le livre à l'auteur parce que je vois la personne je peux en parler avec elle voilà il faut aller au salon mais aller au salon et ne voir personne et passer sa journée à compter les heures voire même les minutes par moment tellement c'est long ça c'est aussi des expériences que j'ai eues c'est pas très très motivant et je me souviens ailleurs de de voilà et moi je me souviens je me souviens qu'à un moment je devais aller avec mon papa parce que j'arrivais pas à raisonner donc j'avais formé mon père pour qu'ils puissent répondre à un maximum de questions sur mon travail pour que moi je puisse raisonner un peu tout le monde parce qu'il y avait une fille mais du feu de dieu devant devant mon étalage la voilà et qu'on devait faire un sens de circulation donc c'était la folie je ne vais jamais seul quelque part parce que c'est tout le temps le rush quoi et il y a un moment je sais même pas boire ou manger un truc où je dois dire aux gens attendez deux secondes parce que sinon sinon il faut me réanimer voilà il faut me réanimer derrière le truc donc donc voilà et ça c'est c'est quelque chose que jusqu'à présent je n'ai pas encore retrouvé quelque part où je me suis présenté donc nous on ressort malgré que on est freiné de plein de moyens enfin de plein de manières possibles on a plein de freins on le fait quand même parce qu'on se dit il faut être vu et les gens effectivement viennent à ma rencontre pour moi pour voir qui je suis comment je fonctionne si je ne dis rien je ne vends rien à partir du moment où j'ouvre la bouche et que j'explique le ABC du pourquoi j'ai fait et dans quel but je suis présente là ce jour là la file elle commence à s'amonceler donc voilà il n'y a pas il n'y a pas 150 000 solutions il faut que l'essence de la personne de l'auteur soit présente je veux bien payer un commercial pour aller à un salon à ma place mais ce sera pas pareil parce que je n'y serai pas donc donc voilà les réseaux ne font pas tout non non plus les réseaux sociaux et compagnie les communautés c'est bien gentil mais moi en tant que lectrice justement j'aime bien aussi aller parler avec les auteurs aller acheter le livre dans les mains de l'auteur avoir une petite dédicace lui dire un petit mot et que ce soit un autre truc voilà oui le meilleur moment que j'ai eu c'était le salon de mons donc c'est en 2019 maintenant c'est un peu vieux où j'ai été rencontré même un auteur en lui disant oui j'étais toute seule avec lui donc je n'avais profité j'ai lu ton livre c'était trop génial et alors j'ai bien aimé ça et tout ce que je m'étais interdit de dire dans mon retour de lectrice parce que sinon j'ai spoilé l'histoire et là on était tous les deux donc j'en ai profité j'ai dit oui pourquoi tu as fait ça et tout c'est pas cool et voilà et ça fait ça fait du bien de parler avec l'auteur et lui il aime bien aussi l'auteur avoir des retours des lecteurs par rapport à ce qu'ils ont éprouvé dans l'histoire ou bien sûr ils ont bien aimé une scène ou quoi il ya un échange humain que qu'on n'a que quand on est en salon ou quand on est avec la personne en direct qu'on ne retrouvera pas avec une vidéo avec un live ou avec autre chose il ya autre chose qui passe quand on a la personne en face de nous moi je me souviens à ce fameux salon là j'ai été présente en tant que qu'exposante et il ya des gens qui donc j'étais juste devant l'entrée donc tous les gens passaient devant moi et après commençait le salon plus loin quoi enfin continuer leur cheminement il ya des gens qui n'ont rien acheter et qui ont commencé par moi qui sont revenus chez moi à la fin qui ont dit voilà on a fait notre tour et on revient acheter chez vous parce qu'en fait ce livre là on l'a vu vous nous avez expliqué et il nous est resté en tête pendant tout le trajet on a fait qu'en parler donc voilà et son mari m'a même dit si j'avais su je l'aurais acheté tout de suite parce que ça nous aurait permis de libérer de la place dans notre tête pour pour pouvoir profiter du reste du salon elle dit on a été vraiment séduit il n'y avait pas d'autres mots et donc ils sont rentrés et sortis par mois par mon mon stand et ils ont acheté quoi donc je suis je suis désolé d'avoir un peu sapé le la promenade mais j'étais flatté je suis vraiment flatté que vous me l'ayez expliqué j'ai maintenant si vous voulez vous refaites un tour pour moi qui vous séduit encore plus ou autrement et ils ont dit non non on a voilà on fait chaque fois la découverte d'un auteur chaque donc chaque année ils soutiennent en fait un auteur et cette année là c'était moi donc encore plus valorisant que que voilà et et c'est ça qui nous qui nous donne aussi le feu justement tu parlais de feu tout à l'heure de continuer parce que c'est motivant de dire votre livre il a aidé mon enfant de cinq ans à mieux dormir ou voilà moi j'ai commencé je connaissais rien aux guidances et puis j'ai commencé à ouvrir votre livre en fait il me parle il me révèle des trucs et tout ça voilà t'as pas l'impression d'écrire ça pour ta maman ta tata et non et ta cousine qui adore ce que tu fais d'accord mais ça c'est quelque chose que ma mère m'avait dit qu'est ce que tu vas faire une fois que toute la famille aura acheté ton livre finalement oui ben en fait moi je n'avais même jamais pensé à ça alors ben en fait toute ma famille n'a pas acheté mon livre même partie de la réponse 1 et par contre par contre il a été vendu hors belgique il a même été vendu hors europe il a été vendu même hors continent donc voilà alors si je m'étais posé la question oui j'avais même dit à un moment que j'allais aller livrer les saufs aux comptes moi même tu vois nouvelle calédonie ah oui donc d'ailleurs on va faire la promotion de récréatures voilà on va se faire un tour du monde nouvelle calédonie aussi ah oui et la dernière info et puis je clôture en tant que éditrice à ce moment là ça a mis le temps mais ça y est les auteurs du récréatures sont sur amazon alors quelqu'un m'a dit oui mais pourquoi yes donc ça veut dire qu'on peut vendre mondialement maintenant une fois une dame m'a fait une remarque et j'en parle parce que c'est tout à fait je comprends tout à fait elle dit vous connaissez la politique d'amazon et vous mettez quand même de la promotion j'ai oui mais amazon travaille aussi pour moi finalement donc c'est normal que de temps en temps je fasse de la promotion surtout qu'eux me soutiennent pas mal et elle dit oui vous devriez plutôt mettre les livres chez votre libraire du coin oui oui à cette madame oui c'est une très bonne idée parce que lui va prendre 30% de commission sur ce que je viens de faire voilà donc voilà donc avant de parler les gens et avant de vous faire des idées toutes faites que oui amazon mène sa barque comme il l'entend ok on est d'accord mais n'oubliez pas que votre libraire aussi et c'est pas vous qui allez payer plus c'est moi qui fait qui vais faire sucrer un peu plus au passage oui donc voilà alors il voyez il ya des idées reçues comme ça et moi ça me va loin parce que déjà on juge quelque chose alors que si amazon fonctionne aussi bien c'est que tout le monde achète voilà donc ça fait longtemps qu'il devrait fermer voilà donc il ya des auteurs il ya des auteurs qui ne fonctionnent qu'avec amazon oui qui n'ont pas de nous on a des partenaires ailleurs donc si vous voulez vous pouvez venir déjà chez chaque auteur vous pouvez venir aussi chez moi vous pouvez voir nos salons vous pouvez venir dans tout le réseau parce qu'on est dans tout le réseau achète vous pouvez venir aussi dans tout le réseau amazon on a deux fournisseurs un en france et un sur un autre continent en amérique donc je vais dire en tant qu'éditrice je me bouge le voilà alors oui c'est vrai je soutiens amazon d'une certaine manière parce que amazon me soutient d'une certaine manière aussi c'est un contrat mutuel voilà et ne pensez pas que le petit libraire est un pauvre type qui ne gagne rien chaque fois qu'ils vendent un livre il prend 30% de l'auteur donc voilà oui et on parle pas des conditions de stockage de certains et tout parce que j'ai entendu des histoires qui font froid dans le dos voilà quoi on remballe les livres ça n'a pas été vendu au bout de six mois mais ils n'ont pas été conservés dans les conditions optimales donc après les livres sont invendables sont perdus voilà et puis ça se retrouve dans les arbres à livres et c'est en plus pour nous ce que vous devez savoir aussi tant qu'on y est c'est que le libraire ne prépaye pas le livre donc il n'achète pas le livre pour le revendre on fait des dépôts donc c'est à dire que c'est notre argent qui est en dépôt chez le libraire sous forme de livre qui ne nous donnera que 70% de la valeur du livre vendu de ces 70% n'oubliez pas qu'il ya encore le coût du livre de ses frais de port et de son conditionnement et voyez un peu ce que ça donne faudra qu'on fasse un sujet sur sur ça aussi d'ailleurs oui parce que je trouve ça important parce que il ya des idées préconçues là dessus et il faut ici il faut pas croire on a calculé on a calculé des droits d'auteur avec un autre auteur et c'est affolant c'est 18 cents le livre donc l'auteur l'auteur fait son livre le mais on vend via un éditeur etc et dans le service de distribution et bien il y en a une qui a vendu un livre 18 qui a gagné 18 cents voilà donc c'est affolant parce qu'avec 18 cents on sait même pas acheter un bonbon à son enfant quoi voilà tout à fait bon sur ces bonnes paroles parce que je crois qu'on a bien débordé oui désolé mais voilà on m'a dit le mot de la fin alors j'ai brassé tout ce que j'avais comme remarque dans la semaine et et je trouvais ça important oui oui ben je la prochaine phase en cinq minutes le mot de la fin voilà tu précises la prochaine fois mais j'aime pas les cadres alors du coup c'est vrai que je laisse leur champ de liberté des aux personnes et oui ça déborde mais mais bon après c'était aussi intéressant de le dire et de le faire remarquer et ça donne d'autres pistes notées pour d'autres sujets de comment d'invention conférences et gens de choses oui voilà j'étais pas honnêtement j'étais pas vraiment partie sur ce sujet mais je me dis tiens 2022 nouvelle année pourquoi on ouvrirait pas autre chose on verra l'avenir nous le dira donc merci de votre écoute merci à toi et à très bientôt pour d'autres d'autres vidéos à bientôt à bientôt et à bientôt